Bonjour, je suis Stanislas de Bayancourt et nous voulions aujourd'hui faire un point avec vous sur les marchés de taux et les marchés de crédit après la remontée des taux récentes et l'écartement des spreads de crédit et aussi faire un point sur le fonds Sycomore Sélection Crédit. Bonjour, je m'appelle Tony Lebon, je suis analyste pour le fonds Sycomore Sélection Crédit et nous allons vous présenter quelques exemples d'obligations que nous avons achetées ou renforcées ces dernières semaines. La persistance de l'inflation à des niveaux élevés a, au cours des six derniers mois, changé les perspectives pour les banques centrales sur la gestion de leur taux court. En effet, au mois de septembre, on attendait deux hausses de taux aux États-Unis pour l'année 2022. Aujourd'hui, on en attend six à sept, soit un mouvement majeur de transformation de leur politique monétaire qui n'avait pas eu lieu au cours des dix dernières années. Ce changement a lieu évidemment aux États-Unis, mais également en zone euro, où la BCE a ouvert la porte à la fin du programme d'achat d'actifs et par la suite à de premières hausses de taux, possiblement dans la deuxième partie de l'année 2022. Cela a eu un impact très fort sur les niveaux de taux d'intérêt, aux États-Unis, mais surtout en zone euro, avec une forte remontée des taux sur l'ensemble de la courbe et une translation qui s'est faite même sur les maturités plus courtes, de type 3 ou 4 ans, qui ont également vu leurs taux remonter de 30 à 50 points de base, voire 60 points de base pour certains pays. Parallèlement à la hausse des taux qu'on a observé sur les marchés, on a également constaté un écartement des spreads de crédit depuis le début de l'année. Si on prend le gisement de l'investment grade, on est sur un écartement d'environ 30-35 BP. Et sur le segment et du high yield, dont le crossover est un bon indicateur pour nous, car il regroupe à la fois des noms WB, mais aussi des noms BBB, on a un écartement d'une centaine de points de base. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'au-delà de la hausse des taux, l'écartement a été exacerbé sur les spreads de crédit par le contexte géopolitique, notamment le conflit russo-écrénien. Si on parle de segments, on a observé surtout des contre-performances sur le segment des assureurs, sur lequel on est très peu positionnés sur SSE. Sur le segment des financières, on est également très peu positionnés sur le segment. Ça fait partie plutôt de notre ADN d'être présent sur les corporate. Et on a également observé un écartement plus fort sur le gisement des obligations hybrides qui ont une sensibilité, on va dire, au marché qui est plus élevée. Nous, sur SSE, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là ? On vise plutôt des segments qui sont moins cycliques, plus défensifs, notamment les télécoms, j'y reviendrai plus tard, et des bilans un peu plus sains. Cette hausse de taux, combinée à une augmentation des spreads de crédit, a vu s'augmenter massivement le rendement du portefeuille qui, aujourd'hui, tangente les 4% de rendement à maturité, niveau que nous n'avions pas atteint depuis l'écartement qui avait déjà eu lieu à la fin de l'année 2018. Donc on retrouve un rendement à maturité proche de 4%. La duration du portefeuille est d'environ 3% aujourd'hui, dans ces bornes historiques qui ont évolué entre 2 et 4%, ce qui nous a permis de mitiger l'impact de la hausse de taux qui a eu lieu à la fois l'année dernière, avec une bonne performance du fonds, et également depuis le début de l'année. Et c'est davantage l'augmentation des spreads de crédit qui a vu augmenter le rendement à maturité du portefeuille. Par exemple, il y a un secteur qu'on aime beaucoup, c'est le secteur des télécoms, et on a renforcé une obligation perpétuelle orange qui, au col à 3 ans, avait un rendement au col inférieur à 1%, et on est passé sur un rendement au col de 2,3%. On a trouvé ça très attractif, de tant que la société a puillé de très bons résultats. Dans un tout top secteur qui est celui de l'automobile et des équipementiers automobiles, on a renforcé notre position sur Forecia, l'équipementier auto français, avec un rendement à maturité qui est légèrement inférieur à 4%, qu'on trouve très attractif pour une société qui est aujourd'hui high lead, mais qui a vocation à devenir investment grade à moyen terme. Et enfin, je citerai également dans un secteur qui est différent, qui est un actif réel, qui est l'immobilier, la société française Altarea, de qualité investment grade, qui offre un rendement de 2,8% qu'on trouve attractif, d'autant que la société a un positionnement ESG qui nous intéresse, avec un focus sur la biodiversité et des projets qui sont contre l'artificialisation des sols, plutôt axés sur les redéveloppements urbains.